Alors je tourne la vidéo, hier il y a eu un B-patch qui nerf, canonnier et darkflight Mais il faut savoir que la compo canonnier darkflight reste top tier et super forte Par contre je vois beaucoup de gens très mal la jouer Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment bien la jouer et la meilleure façon de l'optimiser Je commence juste par vous dire qu'aujourd'hui le format que je fais d'habitude va être un petit peu différent Parce que je vais vous sortir ce guide très vite Du coup je vais vous montrer directement sur le ultchesse la composition et vous expliquer comment elle fonctionne On a ici du coup la compo finale, on a Ekarim qui est tout en haut ici Qui va apporter un Proctor Vauce qui lui donne 32 mana Ce qui fait qu'en fait avec une seule auto-attaque, ensuite il va cast Et ça va vous laisser le temps avec son stun à tous vos canonniers de faire leurs dégâts Et de faire ce qu'ils ont à faire dès le début du fight Alors vous voyez que j'ai mis 2 Aphelios, 2 Rel Et je vois pas mal déjà de gens faire des Aphelios 3 dans leur game Parce qu'ils ont eu beaucoup de Aphelios C'est une très mauvaise idée, en fait Aphelios 3 ça réduit votre DPS Ce qu'on veut c'est garder le maximum de darkflight et le maximum de canonnier Et le seul qui est les deux c'est Aphelios de base Du coup on va vouloir en jouer deux niveau 2 mais jamais un niveau 3 Parce que vous perdez un slot canonnier darkflight En fait comment fonctionne la composition ? Le Zeké va s'appliquer sur toute votre team Vous allez du coup avoir énormément d'attaque speed Et les procs canonniers ne scalent que sur la dé et l'attaque speed Du coup là avec le Zeké vous allez avoir un maximum d'attaque speed sur tout le monde Et vous allez proc beaucoup plus les procs canonniers C'est Graves qui va en fait carry votre compo en late game Parce que Graves il est canonnier et il envoie 4 boulet par auto Donc ça veut dire que quand il proc son proc canonnier au bout de la 5ème auto Il va envoyer 4 boulet de canon au lieu d'un Donc il va envoyer 4 fois les dégâts de canonnier de base Quand il touche qu'une seule unité avec son auto Ce qui fait que pour faire simple Il est 4 fois plus puissant qu'un canonnier normal Donc Graves c'est lui qui va envoyer le plus de boulet de canon C'est lui qu'on va y témiser Le seul scénario on veut passer Aphelios niveau 3 C'est si on a Double Trouble Qui est une augmente qui vous permet d'avoir un autre Aphelios niveau 2 Donc vous allez avoir un Aphelios 3 et un Aphelios 2 Et à ce moment là ça a du sens Il va y avoir 2 variations à cette compo Si on a un Nomsie qui est canonnier sur la game On va vouloir jouer Nomsie à la place d'une Raelle Et peut-être même d'un Aphelios Et comme ça on a 6 canonniers Là ça a du sens A ce moment là on va peut-être mettre le Aphelios ici comme ça Et il va permettre à Graves d'être entouré des aequés Ce qui est le plus efficace 6 canonniers c'est extrêmement fort Donc dès que vous avez Nomsie canonnier Vous avez envie de le rentrer dans cette compo Sinon en vraiment late game aussi Si vous avez un deuxième Graves 2 qui tombe Et n'hésitez pas à le rentrer Vous allez enlever une Raelle Vous allez pouvoir rentrer ce Graves 2 en plus Et ce que ça va faire C'est que ça va augmenter vos noms de procs canonniers logiquement Vous allez lui mettre des items un peu au hasard Des items ADK que vous pouvez trouver Parce qu'en late game vous n'aurez pas vraiment le choix Aller au niveau 9 avec cette compo C'est vraiment que quand c'est possible honnêtement Et ça va être assez rare Ça amène pas grand chose au niveau 9 Vu qu'il n'y a aucun légendaire qu'on veut rentrer Donc si vous voulez vous pouvez rester niveau 8 Et juste rentrer un autre Graves 2 c'est très worse Une énorme erreur que je vois aussi beaucoup les gens faire Surtout à Baylo C'est de rentrer Swain Le problème c'est que Swain il est inutile Concrètement pour Dark Flight Il va vraiment vous enlever 2 places sur le board Et en plus il va coûter très cher Et ça va être un tank Ça va pas du tout être un DPS Donc c'est pas ce dont on a besoin C'est une compo qui est censée faire beaucoup de bursts Envoyer beaucoup de dégâts vite Mais qui tank pas beaucoup Il y a aussi Rengar Que je vois des fois être joué à la place de par exemple Un deuxième Aphelios Rengar il sert vraiment à rien Il est là en early Tant qu'on n'a pas un autre Dark Flight Un meilleur Dark Flight Comme Rell ou Aphelios Mais en soi on veut s'en séparer A moins qu'on ait un canonnier emblème Ce qui nous permet de le rendre canonnier Vu qu'il a beaucoup d'AD Et qu'il va sauter dans la Backline Adverse Il va permettre de taper des unités Qu'on peut pas taper normalement Et gagner par exemple le matchup Contre Xaya C'est très fort avec Rengar Et en dernier comme les dégâts viennent des boules de canon On va peut-être se dire Oh j'ai envie de rentrer une Kiana Pour pouvoir avoir Tempest Et le stun de Kiana Le problème c'est que Tempest en fait Même si Grève c'est notre carry Ça sert pas à grand chose Ça va augmenter les dégâts de base Mais ça va pas augmenter Les dégâts des boules de canon Donc Tempest ne va pas amplifier La majorité de nos dégâts Donc on va s'en séparer Parce que c'est une unité un petit peu morte Comme d'habitude On veut rentrer plus de Dark Flight Si possible Comme je l'ai dit Une des meilleures augmentes de la composition Ça va être Double Trouble Pour doubler les Aphelios Ou doubler les Graves On a aussi Knife Sage Comme augmente qui est très forte Et dans ce cas là On va monter nos canonniers Et nos Dark Flight D'une case Pour pouvoir accès à Knife Sage Notre augmente qui est très forte C'est aussi Better Together Qui va augmenter la puissance des aequés Et toutes les augmente cyber Globalement vont être très fortes Parce que vous allez avoir des items Sur tout le monde En early Il va y avoir deux choix Qui s'offrent à vous Si vous avez vite des Dark Flight Comme Aphelios ERL Ou voir Rengar Vous allez pouvoir jouer Cet opener là Donc avec Senna C'est Joanie Aphelios ERL Comme je l'ai déjà expliqué Dans ma vidéo des openers Dans ce cas là On va essayer de gagner nos rounds Si possible On va juste jouer Ces unités là en ligne Pour qu'on ait un maximum De aequés qui proc On va essayer de petit à petit Passer level 6 et 7 Pour aller chercher Graves Et les autres canonniers qui suivent Si on n'a pas trop de canonniers Mais qu'on a les items Qu'on a envie de jouer à la composition Ce qu'on va vouloir faire C'est jouer autour des Astral Astral ça va vous donner Beaucoup de gold en early game Donc là l'idée C'est de perdre tous ces rounds early Pour gagner la loot streak Et gagner plus de gold Tout en jouant des Astral Qui vont rapporter Entre 1 et 2 gold par round Ce qui est très fort Une fois qu'on est level 6 En 3-2 On va vouloir rentrer Tous les Dark Flight Peu importe si on jouait Astral Ou déjà Dark Flight On va roll un petit peu Pour essayer d'avoir des rail Là par exemple Si je passe niveau 6 J'ai envie de rentrer une autre rail Si j'ai toutes ces unités là Que j'ai un petit item sur Aphelos Que j'ai par exemple Céjuani 2 Ou alors au mieux Que j'ai un Aphelos 2 Ou une rail 2 Je suis stable Et je peux attendre Pour passer au niveau 7 Les items qu'on va vouloir prioriser Ça va être bien entendu Le Zeké et le Last Whisper Qui sont les items Les plus importants De la composition Le Zeké On va toujours le sacrifier Sur une Senna Il faut bien le préciser par contre Mais Senna Jamais il faut la passer niveau 2 On la garde toujours niveau 1 Ça coûte 2 gold pour rien Parce que l'unité dans tous les cas Les dégâts que vous avez sur les canonniers Ne peuvent pas être augmentés C'est à dire que les boulets de canon Ne vont pas être affectés par les crit Ne vont pas être affectés par le GS Et ne vont pas être affectés par par exemple le Runan Ces dégâts de boulets de canon Sont seulement affectés par l'attaque speed Donc la fréquence à laquelle il y a des boulets qui sortent Et par la D de base Donc par Deathblade ou par Titans comme des items Donc ce qu'on va vouloir comme item sur Graves Ça va être BT, Titan, Edge of Night si possible A la place d'Edge of Night ça peut être une hoge Ça peut être Ginzo Même à la place de la Titan ça peut être ça Globalement on veut des items AD Mais le plus fort ça va être de quoi Permettre aux Graves de survivre Donc Edge of Night et BT Et la Titan ça vous donnera beaucoup d'AD et de résistance Pour que votre Graves tanque un peu plus longtemps Le Lost Whisper il peut aller sur Graves Si vous avez un slot qui reste Ça peut donner des bonnes stats à Graves Mais il peut aussi aller sur Aphelios Parce qu'il a des gros zao avec son ult Et avec ses procs canonniers Donc dans tous les cas il va réduire l'armure Des unités que Graves est en train de taper En dernier la Ginzo elle est bien C'est un bon item globalement sur Graves C'est ok mais le problème c'est que les fights sont très rapides Donc la Ginzo va pas énormément stacker normalement Ça reste un bon item Et n'hésitez pas à le mettre si vous avez que ça Pour le positionnement on veut que Graves soit entouré de deux Zeke C'est très important Il faut qu'il ait un maximum d'attaque speed Pour envoyer un maximum de boulet de canon Plus rapidement possible Et par contre quand vous avez pas encore Graves Ce qui va être très important à faire Là c'est un petit trick Ce que je pense seul moi a découvert C'est qu'à Aphelios On veut qu'il soit toujours entouré Comme ceci Parce que en fait Ce Zeke là Ce Zeke qui va être sur Senna Qui va mourir au début du fight Va fonctionner sur Aphelios J'en étais pas sûr Dans mon chat Sur mon stream On m'a déjà dit Non ça fonctionne pas mec On a vérifié Mais J'ai pu revérifier tout à l'heure En 1v0 Sur le PBE Et croyez moi ça fonctionne Je vais vous mettre les images tout de suite Quand je mets Aphelios A côté de la Senna Il gagne 0,9 D'attaque speed Donc ça vaut 3 Zeke Vu qu'un Zeke c'est 0,3 Et quand je le met tout seul à côté d'une seule réelle Donc il n'y a que deux Zeke Il gagne 0,6 Donc on voit bien qu'il y a une différence Donc il ne faut pas hésiter à mettre le Aphelios Entre deux unités Dont une et la Senna Par contre Je ne sais pas si ça marche sur les autres unités J'ai l'impression que ça marche que sur Aphelios Parce que Graves J'ai vu aussi dans mes games Que ça ne fonctionnait pas des fois Donc voilà N'hésitez pas à juste mettre Aphelios Pour Graves c'est peut-être pas nécessaire Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo Sur le 7 7.5 Qui va vous expliquer un peu les fondamentaux du 7 Si vous venez de rejoindre le jeu Et quant à moi Je vous dis à la prochaine Salut tout le monde